Nom de Zeus, Marty, ils sont à mon trousse, je n'ai plus beaucoup de temps, il faut que je finisse de compiler tous les termes jargonnés de la théorie du jeu drôle. Il y en a tellement, ils sont tous merveilleux, le simulationnisme, le vide vertile, la gentilité, le système monde, mon préféré, la synesthésie, nom de Zeus, et même aussi, j'ai encore quelques termes rares, oui, comme l'alternative de Sylvie, ou encore beurre et les placards, oui, je dois finir de compiler tout ça, et d'enregistrer ça sur le wiki de l'obstant, pour diffuser sur la toile. Ah, Marty, j'ai un problème, je dois te laisser. Oh non, la police anti-jargon ! Maudit diffuseur de nos langues ! Vous aurez peut-être mes mots, mais vous n'aurez pas à m'en penser ! Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, je vous rassure, personne n'a vraiment été blessé, tout le monde va bien, ça a été des acteurs, ils sont gentils, ce ne sont pas du tout, c'est pas du tout la police de la nano-blanc, rassurez-vous. Bienvenue à nouveau sur les vidéos Outsider. Aujourd'hui, on va un petit peu reparler de jeux rôles sans MJ, pour parler en fait d'un poste qui n'existe en fait que dans les jeux rôles sans MJ, il s'agit du poste de facilitateur ou facilitatrice, comme tu veux. Alors, je vais commencer par te voir ensemble qu'est-ce que c'est. En fait, dans les jeux de rôles sans MJ, mais aussi dans les jeux de rôles à MJ tournant, on est censé un peu être toutes à la même enseigne, tu vois, on a toutes la même autorité, la même responsabilité. Et pour autant, il va souvent se dessiner, bien que ce ne soit pas formalisé par les livres de jeu, il va se formaliser la figure de la facilitatrice. En fait, la facilitatrice, c'est la personne qui va fournir le livre de jeu, qui va dire, voilà, j'ai amené tel jeu sans MJ, on va y jouer. Oui, bon, ça c'est un mignon, pas un pain de jeu. Voilà, qui va un petit peu expliquer les règles, et qui va, grosso modo, animer la partie et s'arranger pour que tout se passe bien. Et donc, en fait, ça, ce n'est pas souvent expliqué, je trouve, dans les livres de jeux sans MJ. Et en fait, ça ne va pas forcément de soi. Bien que, voilà, bien que beaucoup de jeux fassent des efforts, ce n'est pas forcément si simple, surtout si tu débutes, tu n'as jamais fait. Donc, on va voir un peu ensemble, eh bien, comment on peut faire pour être un bon facilitateur, une bonne facilitatrice. Alors, quelques conseils comme ça. Premièrement, je dirais, lis le jeu à l'avance. Dans la plupart, si tu veux, des jeux sans MJ, de toute façon, tu vas être la seule personne à lire le jeu, quoi. Et donc, il vaut mieux que tu l'aies un petit peu en tête avant de commencer. Exception faite, évidemment, des jeux de rôle plug and play. Je veux dire, vraiment plug and play, qui arrivent vraiment à tenir cette promesse. Je vois, par exemple, dans cette catégorie-là, clairement, les descendants de l'arène, quoi. Ou alors, tu peux aussi tenter le risque de jouer sans avoir fait en lecture préalable s'il s'agit d'un jeu samedi basé sur des règles que tu connais très bien. Par exemple, si tu veux jouer un belonging ou un source belonging que tu connais déjà plusieurs jeux de ce type-là, je pense qu'honnêtement, ça peut aller, tu vas sortir le jeu, OK, c'est quoi les questions de war building ? Tac, on va parcourir ça ensemble. Ensuite, c'est quoi les livrets de personnages ? Tac, tac, c'est quoi les livrets d'environnement ? Et hop, on s'en démerde comme ça. Ensuite, après avoir lu le jeu, si tu peux, si tu as le temps, ça peut être pas mal que tu apprivoises le jeu en faisant une session solo, quoi. Alors, on a fait une vidéo sur le jeu solo, si tu veux t'y référer. Alors, éventuellement, tu peux aussi te dire, tu vas écouter des parties enregistrées. Alors après, honnêtement, les actuelles play, il y a énormément d'actuelles play sur Internet. Il n'y a pas énormément d'actuelles play de jeux sans MJ. Je te conseille quand même la chaîne AMJ de trop, où ils en ont quand même fait beaucoup, puisque c'était spécialisé dans les jeux sans MJ. Enfin, alors ça, c'est un conseil qui est valable, évidemment, pour tous les jeux, mais vraiment très important, je dirais, dans les jeux sans MJ, c'est s'il n'y a pas de résumé de règles fournies par le livre, eh bien, fais ton propre résumé, quoi. Voilà, tu te prends une page à cinq, une page de voilà, et hop, tu fais un petit résumé des règles pour ne pas être pris de court pendant la partie, pour bien expliquer et bien retenir ce qui est vraiment important. Alors ensuite, pour la découverte ensemble des règles, soit on fait une lecture collective des règles, un petit peu ce qui est proposé dans, justement, les jeux descendants de l'arène. Après, dès qu'il y a un certain volume de texte de règles, clairement, ce n'est pas gérable. Donc, dans ces cas-là, c'est toi qui vas, avec ton résumé des règles, tu vas régulier ton résumé des règles, tu ne vas pas faire les règles dans le détail. De toute façon, s'il y a besoin d'approfondir, ce sera à toi de retourner dans les règles pour dire, oui, bon, là, je n'ai pas bien expliqué, mais voilà, grosso modo, comment il faut faire. Également, tu vas peut-être devoir, en tant que facilitatrice, rajouter des choses qui sont en mesure du jeu. Tout ce qui est notion de contrat social. Typiquement, si le jeu n'a pas de sécurité abortionnelle, tu vas devoir en rajouter. Ou si tu as l'impression que, voilà, ce n'est pas précisé si on joue au tour par tour ou si c'est un petit peu plus fluide, il va falloir que tu en discutes avec les joueuses. Je vais faire une petite pause, là, si tu veux, dans mon explication, parce qu'il est grand temps de te parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est une formation en ligne, mais vraiment d'un niveau lourd. Il s'agit de Donjons et Dragons. Alors, Donjons et Dragons, mais Dragon, tu l'écris D-R-A-G-U-O-N-S, parce qu'en fait, c'est une formation de drag, voilà, de drag-rolliste, c'est-à-dire que, voilà, nous, les rollistes, nous aussi, on cherche l'amour, pour un jour ou pour toujours, et on le cherche, évidemment, plutôt dans le milieu rolliste, et donc, cette formation, elle va te donner plein de conseils de drag et tout, notamment en convention, avec les petites phrases qui permettent de briser la glace, par exemple, « Ah, tu sais que j'ai une grosse classe d'armure ! » ou encore, essayer, tu vois, de faire connaissance avec la personne, lui poser les bonnes questions, disant, « Je peux connaître ton alignement ? » Ou alors, des petites vannes, comme ça, disant, « Est-ce que j'ai jamais essayé de vous faire un sorti de Charm Personne ? » Voilà, bon, c'est une valeur sûre, je te promets, je te garantis, que c'est toujours de bon goût. Voilà, la formation de drag-rolliste, Donjons et Dragons, tous les détails sont en description, tu as toujours, comme d'habitude, un petit lien, si tu vas sur les liens d'affiliation, eh bien, tu as une réduction de 33%. Voilà, tout ça, on remercie qui ? On remercie Outsider, bien sûr. Alors, on reprend un petit peu les conseils, maintenant que je t'ai un petit peu chauffé avec mon sponsor, eh bien, je pense aussi que ton rôle en tant que facilitatrice, ça va être de gérer le rythme, de s'assurer que le soufflé ne retombe pas, que l'action, qu'il y a un peu de l'action. Alors, c'est soit, par exemple, si tu sens, par exemple, un jeu sur la musique, tu rentres avec des joueurs qui vont réfléchir dans un moment temps, alors, il faudra dire, « Ok, bon, là, ce serait bien que tu nous dises une idée, ou alors, écoute, je te propose qu'on passe autour de l'autre, le temps que tu finisses de réfléchir. » Ou alors, tout simplement, c'est quand la fiction elle-même est un peu lente et tout, « Bon, ok, on va faire une ellipse sur cette scène. » On va dire, « Bon, là, je pense que là, il est temps de conclure ici, on passe à la suite. » Et bon, évidemment, à travers ton personnage ou à travers ton rôle sur la narration, tu pourrais essayer de faire, amener plus de péripéties. Enfin, s'il n'y a pas beaucoup de péripéties, si c'est un manque d'action, tu vas en amener. Typiquement, surtout dans les jeux sans musique qui se passent en tour, souvent, on va te demander ou en tout cas, tu vas prendre le premier tour de jeu. Donc, c'est ton personnage qui va être en spotlight au début. L'idée, ce n'est pas que tu voles la vedette aux autres, mais tu vas leur montrer un petit peu comment ça se passe de gérer un personnage dans ce jeu sans MJ et tout. Donc, voilà, c'est pour ça que tu vas prendre le premier tour. Tu vas pouvoir montrer un peu par l'exemple, c'est quoi un peu les règles et tout. Explication des règles, ton rôle, c'est de les expliquer au fur et à mesure. J'ai un petit peu expliqué que tu as un laïus au début, mais il faut que ce soit court. Je veux dire, s'il ne faut pas une demi-heure d'explication aux règles. Enfin, tout le monde va décrocher quoi, 10, 10 minutes, allez, un quart d'heure grand max, ça suffit. Donc, eh bien, au fur et à mesure des situations, tu diras, là, vous avez tel type de situation, en fait, ça invoque tel type de règles. Tu le fais, la première partie, on la voit comme un tutoriel grosso modo. et donc, c'est vraiment au fur et à mesure que tu vas expliquer les règles, quitte à ce qu'au début de la partie, tu aies dit, bon, je préviens, moi, je suis plutôt team, j'explique les règles au fur et à mesure. Ça veut dire que peut-être je vais être sûr. Voilà, telle règle-là, si je l'avais su dès le début, je réagis différemment. Oui, OK, mais on préfère qu'au nom du rythme et au nom de là, un petit peu, que les règles soient apportées de façon digeste. Tant pis, tu vas peut-être avoir des mauvaises surprises. Au pire, on va faire un rétro-flashback sur ton action. Enfin, on va rétro-pédaler sur ton action si vraiment, en fonction des règles, si tu avais mieux connu, tu avais fait autrement. Voilà. Sinon, toujours dans une notion d'aider, de guider et aussi de permettre de gérer le rythme, de faire avancer tout le monde vers une maîtrise meilleure du jeu, eh bien, tu vas donner des conseils, et des suggestions. Ton personnage pourrait faire ça ou alors, peut-être que le background de ton personnage, ça pourrait faire ça. Peut-être qu'il pourrait avoir tel danger à affronter, tel questionnement philosophique et ainsi de suite. peut-être que tu pourrais cadrer tel type de scène en faisant comme ça. Tu peux commencer comme ci, finir comme ça. Voilà. Sans non plus, à nouveau, faire MJ à la place de la personne, mais lui donner des pistes, la faire avancer un petit peu, un côté un peu socratique, quoi. Faire un peu accoucher la narration, si je peux me permettre ce terme barbare. Également, tu vas un peu boucher les trous avec de la narration, que ce soit quand il y a un peu trop de silence, tu vas un peu reformuler ce qui se passe. Oui, donc là, je fais un petit bilan de où on en est. Ça se passe comme ci, comme ça, quoi. Également, si tu veux, tu peux, eh bien, tout simplement, voilà, quand il y a un silence, quand il y a des incohérences aussi, tu vois, tu te rends compte que là, les idées des joueuses sont un peu incohérentes les unes entre elles. Mais toi, tu vas rajouter de la narration, mais qui va faire de la continuité rétroactive, enfin, voilà, qui va un peu, un petit peu mettre du ciment sur les idées incohérentes entre elles, qui va rajouter de la cohérence. Et également, je dirais que ton dernier rôle en tant que sollicitatrice, c'est bien sûr d'équilibrer le temps de parole. Ça veut dire, d'assurer que toutes les joueuses aient un peu leur spotlight, t'assurer que les joueuses, les plus timides, prennent quand même un petit peu la parole, sans bien sûr non plus les sursolliciter. T'assurer que les joueuses bavardent, on ne fasse pas trop des caisses, on va dire, bon, ok, là, je pense que ton texte doit être fini, on va la couper là et on va passer à la suite. Voilà. Et cette vérification en temps de parole, ça vaut aussi pour le tien, parce que ton enjeu en tant que facilitatrice, c'est d'éviter d'étouffer la table et d'éviter de devenir de facto, en fait, une sorte de MJ, quoi. Et donc, au contraire, tu devrais plutôt viser un effacement progressif, c'est-à-dire au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des parties, tu vas intervenir de moins en moins. Même si tu penses qu'avec toi, le jeu, la narration serait meilleure que sans toi, enfin, tu peux te dire, ah ouais, mais franchement, là, je vois bien que ma table n'a pas une bonne expérience du jeu sans MJ et les idées que les personnes amènent, c'est pas ouf. Oui, mais en fait, l'important, c'est que ce soit eux qui jouent et pas toi. Donc des fois, il vaut mieux, tant pis, tu les laisses faire leurs trucs avec une forme de jeu, une narration. Voilà, tu trouves peut-être que leurs idées sont un poil en dessous de toi ce que tu ferais, mais l'important, c'est que ce soit eux qui s'expriment, qui s'expriment. Ouais, donc pour finir, toujours en cette optique de pas trop t'immiscer, en fait, dans le jeu et la narration, eh bien, effectivement, au lieu d'être une joueuse comme les autres, tu peux vraiment te mettre en retrait et on va dire te placer sur un autre plan. Par exemple, une partie d'Info and Zag que j'avais animée sur le thème où on explorait le poème, l'univers du poème, le calendrier lagunaire des Mécésaires. Donc en fait, je ne jouais pas de personnage, je ne participais pas à la narration, même en mode décoré figurant, tu vois, pas du tout. Donc je me contentais de résumer les règles. De temps en temps, je résumais la situation pour vérifier qu'on comprenait tous ce qui est la même chose. Des fois, je relançais un peu par des questions, mais alors des questions ouvertes, c'est-à-dire juste où est-ce que ton personnage doit en venir là quand il fait ça, quel est l'état derrière la tête. Pas des questions orientées du genre comment ça se fait que tu aimes la princesse noire alors qu'elle a-t-il ton papy. Parce que ça, en fait, c'est carrément un truc de MJ, quoi, donc voilà, si tu es une facilitatrice en retrait, ce n'est pas ce que tu vas faire. Donc là, c'est vraiment des questions d'éclaircissement que je posais. Et en fait, par contre, ce que je faisais entre chaque tour de personnage, c'est que je lisais des poèmes d'Aimé Césaire, tu vois, donc ça, ça mettait, d'un côté, ça mettait l'ambiance, mais en même temps, ça n'imposait pas une narration parce que pour le coup, c'était des poèmes très poétiques, quoi, qui mettent en tête des mots une ambiance, une couleur, des paysages, une atmosphère, mais qui ne fournissent pas une narration, qui ne vont pas, entre guillemets, dire des choses sur la fiction, quoi. Voilà. Et toi, quelles sont tes expériences en tant que facilitateur ou facilitatrice ? Franchement, ça m'intéresse. Comme je te l'ai dit, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, donc c'est important qu'on partage un petit peu nos expériences là-dessus. Sur ce, je te fais des bisous, je t'invite à mettre le feu et la glace dans les commentaires. A bientôt.